Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à un nouvel épisode du podcast L'Anna et Trico. L'Anna et Trico c'est la boutique où nous sommes, où vous m'accompagnez aujourd'hui pour le podcast et moi c'est Anna, donc la propriétaire de L'Anna et Trico. Vous pouvez nous retrouver, la boutique et moi, sous le pseudo L'Anna et Trico pour Instagram et Facebook et après L'Anna et Boutique c'est Ravelry pour la boutique, pour tout ce qui est forum de discussion, cal et autres. Et j'ai ouvert aussi un petit fil de questions pour le podcast, donc vous pouvez me poser des questions si jamais vous en avez et j'essayerai de les répondre soit sur un épisode particulier, soit au fur et à mesure, soit directement sur le forum. Donc voilà, si vous avez des questions plus particulièrement et que vous voulez pas forcément m'envoyer un mail ou avoir une réponse comme ça par mail, vous pouvez utiliser ce fil. Et personnellement, moi mon Ravelry c'est Anna Maldus, voilà je pense que j'ai tout dit. La boutique part en vacances et moi avec du 5 au 27 août inclus, donc si jamais, bon si vous êtes sur Grenoble et compagnie, vous savez que la boutique sera fermée. La boutique en ligne restera ouverte mais les colis ne partiront qu'après le 27. Donc vous pouvez acheter, sachant que voilà, j'essayerai de voir comment mettre un petit panneau sur la boutique en ligne pour que tout le monde soit au courant. Mais voilà, si vous passez des commandes pendant le mois d'août, soit vous les passez toutes les premiers jours du mois d'août où je peux encore les expédier, soit vous attendrez que je rentre de vacances pour recevoir vos laines ou vos commandes. Bon voilà, je pense que c'est tout. Aujourd'hui, on a pas mal de travail, j'ai pas mal de choses à vous dire et voilà, on y va direct. Donc j'ai pas de projet fini, enfin porté, donc ça... Sinon dans les projets finis, j'ai un projet fini mais qui n'est pas... Bon, j'ai ça fini, donc j'ai fini ma paire de chaussettes pour ma soeur. Mais bon, comme je vous avais dit l'épisode précédent, j'attendrai être avec elle pour mettre les talons parce que je veux bien quand même être sûre d'à quelle distance je veux les mettre et comme ça, je les mets avec elle au mois d'août quand je la verrai. Et je serai sûre, je prendrai bien toutes les mesures comme ça et s'il passe et tout, comme ça, enfin son pied passe dedans et elle est à l'aise, comme ça, je prendrai des notes et je saurai à partir de maintenant comment lui faire des chaussettes. C'est la première paire que je lui fais. Donc j'ai apporté seulement une chaussette. Je les ai bloquées parce que j'avais très envie de voir cette laine cachemire. C'est la Sox Cachemire de langue bloquée et elle est extrêmement douce. Et j'ai 50 grammes de reste donc je peux me faire une paire à moi aussi, donc je suis trop contente parce que elle est... Enfin vraiment, c'est... Par rapport à la Katia, qui est laine à chaussettes classique, on va dire, elle est... Bon, celle-ci, elle... Bon, elle est spécialement pas douce, hein. Je dois dire, j'ai des laines à chaussettes à la maison du commerce qui sont pas aussi rêches, on va dire, que celle-ci. Mais bon, bref. Je l'ai donc apporté pour vous dire que je l'ai fini, mais surtout parce que je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les chaussettes. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais faite et qui... C'est vrai que moi, au début aussi, j'étais un peu... Les chaussettes et c'est... On se fait toute une montagne de difficultés alors que c'est pas... C'est pas difficile, hein. Mais bon, c'est vrai que ça demande un peu de connaissances et une fois qu'on a ces connaissances-là, ben... On peut y aller tout seul. Donc, j'avais un peu, entre guillemets, promis que je parlerais un peu de chaussettes pour dire... Pour donner un peu ma recette à moi personnelle. Et j'essayerais très fortement de vous mettre sur les notes du podcast ma recette écrite. Donc, pour moi, même si cette chaussette, je ne l'ai pas faite comme ça, je l'ai prise aussi pour avoir un support visuel. Donc, mes chaussettes, je les commence à 99% par les côtes. Avant, je faisais un montage Long Tail Caston normal. Maintenant, je vais faire... J'ai décidé parce que j'ai appris ça il y a peu de temps avec mon Winterfiel que je n'ai pas fini d'ailleurs. Il me reste les manches à faire. Que... À partir de maintenant, je vais faire un montage German Twisted Caston parce qu'il est beaucoup plus élastique et j'aime bien le faire. Des côtes. Donc, des côtes, la longueur, la forme qui m'inspire à ce moment-là. Je fais souvent des côtes torse mais... Voilà. Plus longue, plus courte. Ça, ça dépend vraiment de la laine, du moment, de ce que j'ai envie. C'est le seul, disons, petit élément créatif que j'ai pour mes chaussettes. Parce que je dois dire que pour moi, les chaussettes, c'est principalement utilitaire dans le sens où... Pour moi, la chaussette, c'est mon tricot zéro cerveau que je prends quand je suis avec des gens, quand on a des tricotés, etc. Donc, il ne faut pas... Pour moi, la chaussette, c'est vraiment ça. C'est mon tricot détente, mon tricot qui me permet d'être avec les autres tout en tricotant. Donc, je ne fais pas de chaussettes avec des... De la dentelle, des torsades, des choses où il faut que je suive le patron. Non, ça, non. En plus, personnellement, je considère qu'on ne les voit pas et c'est un peu dommage. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mal de chaussettes qui me plaisent. Mais finalement, comme c'est la seule chose que je castonne pour être avec les autres, finalement, je ne castonne pas des chaussettes qui sont jolies, avec des dentelles, des motifs et tout ça. Parce que je sais que finalement, j'ai castonné, j'ai monté mes fragments socks qui sont comme ça. Et je ne les ai jamais reprises parce qu'il faut que je fasse un nouveau patron, un nouveau talon que je ne connais pas. Il faut que je ne le fasse pas coller au livre. Et du coup, voilà, il y a le tricot de vêtements qui prend le dessus. Et finalement, je ne les finis pas. Donc, affaire à suivre. Donc, moi, c'est des vanilles à socks. Donc, des vanilles à socks, c'est le plus simple et ce qui me convient moins à mon pied ou à ce que j'aime porter. Donc, je fais... Là, actuellement, parce que la question des chaussettes évolue aussi avec le goût, avec le matériel que vous avez, etc. Actuellement, pour moi, je monte 68 mailles sur des aiguilles à chaussettes. Vous savez, je ne les ai pas prises, mais c'est les courtes avec 2 à 10, 25 cm chaussettes avec une pointe plus courte que l'autre. Donc, avec ça, je monte 68 mailles en German Twisted Cat Stone. Je fais les côtes que je veux. Et après, je fais mon tume de je ne sais pas combien de centimètres, à vrai dire, parce que j'ai toujours une de mes chaussettes dans mon sac à projet et je mets à côté. Mais ça, si vous voulez, je vous donnerai aussi les mensurations. Je prendrai une de mes chaussettes pour mesurer les centimètres. Je ne me base pas par rang parce que, franchement, c'est ça. Les chaussettes, c'est le tricot de la flemme et le tricot du confort total et du zéro prise de tête. Donc, voilà, c'est mon concept à moi de chaussettes. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais c'est comme ça que je le vois et que je le fais, en tout cas. Et donc, je fais tout ce que je veux et après, je fais mes diminutions pour la pointe. Pour la pointe, je fais un kitchener ou un grafting pour les mailles. Je crois que pour la pointe, je laisse 10 mailles de chaque côté, donc 20 mailles au total. Et après, une fois que j'ai fait mon tube et que ma chaussette ressemble à ça, je vais venir au nombre de centimètres où j'aurai mis un nanomarqueur ou si j'ai sous la main ce jour-là un fil contrastant, j'aurai mis un fil contrastant, je relève mes mailles autour du fil contrastant ou de mon nanomarqueur et je fais mon talon après coup. Je ne vous expliquerai pas ligne par ligne comment faire un talon après coup, mais je vous insérerai une vidéo, notamment celle de Paul Thébé qui est pas mal. ou d'autres. Bon voilà, parce qu'il y a deux façons de faire les talons après coup. Soit vous mettez, quand vous arrivez au niveau du talon et que vous savez que c'est là que vous allez mettre le talon et que vous avez un fil contrastant, vous mettez un fil contrastant qui après vous allez enlever et du coup ça vous fait le trou pour mettre le talon. Soit vous ne savez pas ou vous n'avez pas de fil contrastant, ce qui m'arrive assez souvent, et vous faites ça en fait. Vous faites la totalité de la chaussette et c'est après, à partir du nombre de centimètres que vous voulez, dont vous avez besoin pour mettre le talon, vous allez relever des mailles au-dessus et en-dessous d'un rang, du rang où vous allez mettre le talon, et vous coupez une des mailles, vous enlevez, donc vous faites un trou, mais bon, le trou est sécurisé par le fait que vous ayez inséré votre aiguille circulaire, et après vous tricotez le talon. Voilà, c'est pas compliqué. Et voilà. Et une fois fait le talon, je fais un kitchener aussi sur les... Normalement je laisse... Non, alors pour la pointe c'est 6 mailles, et pour le talon c'est 10 mailles. Mais maintenant, voilà. Mais comme je vous dis, ça peut évoluer. Celles-ci par exemple, je les avais commencées par le haut, vers le bas, parce que je voulais, comme je savais que j'allais voir ma soeur, je voulais qu'elle les essaye pour voir si au niveau... Parce qu'elle a des orteils très très longs, et du coup, voilà, je voulais que ça rentre au niveau de ça. Mais voilà. Donc mon échantillon est très dense, mais... Enfin, vous voyez, la chaussette ça fait un quart d'heure que je la tremballe, et elle est assez fluide. Mais mon échantillon est très dense, parce qu'actuellement je tricote mes chaussettes avec des 2 mm. Et j'ai pris l'échantillon sur celle-ci l'autre jour, et c'est du 40 mailles pour 10 cm. Donc c'est assez dense. Voilà. Parce que j'aime bien... J'aime bien avoir un tissu solide. J'aime pas quand on met des chaussettes 2 fois, et qu'on se les retrouve au fond de la chaussure, parce que la chaussette est trop grande. Voilà. Donc... Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit sur les chaussettes. Je vous mettrai la recette que j'utilise sur les notes, et si vous avez des questions, profitez des commentaires de YouTube pour les faire. Voilà. On a assez de parler de chaussettes. J'ai un temps limité aujourd'hui, donc on va passer à autre chose. Mes projets en cours. J'ai travaillé sur 2 projets principalement, qui sont des tests, et que je peux vous montrer. Donc ça tombe très bien. Le premier, c'est celui que je vous avais montré la dernière fois, qui est mon châle Linda pour Mademoiselle Petroni. J'enlève ça parce que ça fait du bruit, les baguettes magiques. que j'ai avancé. J'ai avancé. C'est pas un avancement de malade, mais j'ai avancé. Donc j'ai fini la partie bleue principale, et là j'ai fait à plus de 60%, je dirais, presque 70%. Et j'aime beaucoup ces formes de châle. Franchement, ça va être chouette. Mais évidemment, les rangs sont longs, 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 longs. Donc voilà, c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas la couleur telle qu'elle est, parce qu'il va être magnifique ce châle. Il est vraiment très très beau. Enfin, les couleurs sont vraiment très très belles. Et voilà, rien de plus à dire, je tricote dessus. J'ai jusqu'au 4 août, mais voilà, je ne me presse pas non plus dessus comme une dingue. J'ai envie d'en profiter. Et voilà. Donc ça sortira, il sortira en septembre. Donc voilà. Soyez pas pressés à acheter le patron, parce qu'il y a encore un petit moment d'attente. De toute façon, le test n'a pas encore fini, donc ça rentre dans les clous. Et mon deuxième test, là c'est toute une autre aventure. Parce que aussi bien celui-là, il roule tout seul, ça va nickel. Vous saviez, parce que je vous l'avais dit à l'épisode précédent, que je suis en train de tester le TOLOSA, le T-shirt TOLOSA d'Audrey, de Yarn Flakes, qui a elle aussi un podcast en anglais et en français. Audrey qui habite dans le sud de la France. Et elle a lancé le TOLOSA, qui est un T-shirt en fingering. Et dès l'appel au test, j'ai fait « Ouais, 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 Audrey, si tu veux, je participe à ton test et tout, j'ai le fil qu'il faut, s'il est en fingering, machin. » Sauf que, il est en fingering, mais l'échantillon est de 22 mailles, tricoté en quatre. Ce ne serait aucun souci si le patron n'était pas un test, parce que j'aurais adapté. Pour moi, c'est trop large. C'est trop lâche. Surtout que je le faisais avec un fil en coton, très fin. C'est la fingering de coton de Bacimon, que j'avais acheté à la Knit Tint. Et que le fil, après la vache, bien évidemment, ne gonfle pas. Donc, très joli drapé, mais c'était transparent. Et surtout, ce qui me causait problème, c'est que sur la partie du bas du patron, il y a un grand travail de mailles torses, de dessins, de formes et tout ça. Et j'avais vraiment peur que même en descendant d'aiguille, ou ce qui est le recommandé d'un patron, ce soit encore trop lâche. Et que le dessin n'ait aucune forme, et n'ait aucune tenue. Et finalement, c'est un truc, un torchon... Enfin, que ça n'allait pas être joli pour ce patron-là. Donc, j'ai tricoté quasiment tout le raglan, et j'ai dit, Audrey, ça ne marche pas du tout. Avec ce fil, c'est trop fin, ça fait trop transparent, trop flou. Enfin, trop... Non, ça n'allait pas mettre en valeur le patron pour Audrey, en tout cas. Et moi, je n'allais pas avoir plaisir de le porter après. Donc, j'ai dit à Audrey, est-ce que ça ne te dérange pas que je change de fil, tout simplement ? Et du coup, elle m'a dit, il n'y avait aucun souci. Il y avait des testeuses qui étaient en train de les tricoter, même en DK. Donc, je suis sautée sur un autre fil qui est celui-ci. Ça tombe bien mis à côté. C'est le reuse de Rosarius 4, qui est un coton recyclé. Et c'est une sorte de sport, sport des cas. Ouais. Et du coup, là, l'échantillon en 4,5, donné par Rosarius 4, mais bon, après ça, ça ne va rien dire, est de 21 mailles. Donc, moi, je le tricote avec 4 mm, et j'ai pile les 22 mailles. Et par contre, les rangs, le nombre de rangs ne va pas, mais c'est pas grave. Mais le nombre de... Parce que ça, je peux adapter selon les centimètres que Audrey nous donne pour le raglan, et tout ça. Mais sinon, je le tricote en 4 mm, et là, ça me fait un tissu beaucoup plus... Voilà, pas transparent, avec une tenue. Il ne va pas être extrêmement lourd, parce que c'est un t-shirt qui est... Il n'est pas croque, mais il est quand même court, et c'est un manche courte. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée vers un filon de coton un peu plus épais. Si ça avait été pour un pull, un gilet, ou quelque chose beaucoup plus fluide, ou plus long, j'aurais peut-être pas... Parce que bon, mine de rien, le coton, ça peut être un peu lourd. Mais là, ça marche très très bien. C'est un blanc cassé. Et au blocage, il a une définition de fil. Là, vous le voyez peut-être un peu irrégulier, mais bon, c'est toujours ça avec les fibres en végétal, une fois qu'on les lave et qu'on les porte un peu, et qu'elles s'assouplissent, les mailles reprennent leur forme habituelle, enfin, habituelle, lisse, quoi. Et là, je suis beaucoup plus heureuse avec le résultat. Je suis en train de finir le raglan, donc j'ai rattrapé un peu mon cou, et voilà. Et dès la séparation des manches, on commence le dessin qui vient vers les côtés, et après le dessin du bas, et j'imagine après les petites manches, et voilà. Donc ça, c'est pour le 14 ou le 15 août, voilà, dans ce coup-là. et là, je pense que je n'aurai pas de soucis pour le faire. Ça va beaucoup plus vite comme ça, et du coup, avec mon fil coton de Bacimon, je suis en recherche d'un patron d'été, mais il y en a plein, donc je ne pense pas que ça me pose problème. Voilà, si ça avait... enfin, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que comme j'ai demandé le test, mais même si j'avais regardé l'échantillon, je ne me serais pas forcément rendu compte que ça n'allait pas marcher. C'est après, c'est après que je me suis dit, ben ouais, 22 mailles, en effet, de la fingering pour moi, c'est beaucoup trop lâche, et j'aime pas... Moi, j'aime... Ben, vous voyez avec les chaussettes, j'aime bien des tissus denses, j'aime pas trop les tissus très... Selon les projets, il y a des projets où c'est très joli d'avoir quelque chose d'un peu ajouré ou d'un peu souple. Mais généralement, j'aime bien quand c'est... Quand c'est dans, c'est... Voilà. C'est moi et mes manies. Donc, voilà pour le deuxième projet. J'ai travaillé que dans ces deux projets. Le chinkuyo, je n'ai pas touché. Et voilà, le temps passe trop vite. De quoi parlons ? Est-ce que je parle... Bon, allez. Je vais vous parler... Ah, voilà. J'avais pris l'échantillon aussi du pull de Audrey pour vous montrer que cette fois-ci... Parfois, je fais les échantillons d'une façon, parfois d'une autre. Cette fois-ci, j'ai fait un échantillon en rond avec les fils qu'on glisse par derrière. La seule chose que je n'aime pas de cette méthode, c'est que les premières mailles sont hyper détendues. Donc, il faut monter beaucoup plus de mailles ou en tout cas... Mais je ne sais pas si ça fait ça sur... Est-ce que vous faites des échantillons comme ça ? Est-ce que ça vous fait ça ? Ça me fait des premières mailles hyper détendues donc ce n'est pas réaliste si je les prends en compte et il faut que je manque beaucoup plus de mailles pour que du coup, bien mes 10 cm ont bien dans des mailles qui sont régulières et pas toutes lâches. Bon. Allez, passons à ce que tout le monde attend depuis 15 jours. Le filage. Oui, oui. J'ai reçu mon rouet le lundi après avoir tourné le dernier épisode où je disais « Ah, je ne l'ai pas encore reçu ! » Je suis... Enfin, voilà, j'ai envie et tout. Et là, c'est bon, le lundi, je l'ai reçu et ça fait deux semaines, quasiment deux semaines que je file et je suis trop contente. Vous l'avez vu sur Instagram, je n'arrête pas de poster des stories avec mon rouet. Pour information, c'est le rouet Fantasia de Kromski. Je l'ai acheté à Ekemaid que vous pouvez trouver sur son site Ekemaid ou sur les festivals de laine. Là, par exemple, les estivales et l'été avec ses rouets Kromski parce qu'elle est revendeuse. Donc, voilà. Là aussi, du matos comme des bobines, des nididodis et tout ce genre de choses. Donc, les nididodis, si vous ne les connaissez pas, c'est les petits engins qui servent à mettre la laine en échevaux. Quoi d'autres ? Voilà, c'est avec elle aussi que j'ai fait mon atelier de filage quand je voulais vraiment tester et être à 100% sûre que je voulais acheter un rouet. Les rouets, quand vous les achetez, il faut les monter. Donc, ça, c'est la première étape. Le mien, il est vernis parce que vous pouvez acheter l'option non-vernis ou vernis. La non-vernis est un peu moins chère mais le problème, c'est qu'il faut le vernir. Dans mon appartement grenoblois, je n'allais pas commencer à vernir en plus avec mon chien qui pouvait marcher dessus ou mettre des poils partout et avoir du coup un résultat pourri sur quelque chose qui m'avait quand même coûté une certaine somme d'argent. Non. Donc, j'ai acheté déjà vernis comme ça. Voilà, il fallait juste le monter. C'est assez simple à monter mais bon, il ne faut pas être impatient et il faut suivre les étapes bien comme il faut. Il n'y a pas de soucis dans le sens où moi, j'aime bien monter des meubles Ikea donc voilà, c'était affaire faite et après, il ne restait plus qu'affilé. Voilà, donc j'avais des petits bouts de fibre. Comme je n'avais pas prévu la date exacte parce que je ne la savais pas, je n'avais pas acheté de la fibre pour me lancer tout de suite mais j'avais les petits bouts que Cindy m'avait envoyés et j'ai commencé avec ça et ça a fait de la grosse caca mais bon, ce n'est pas grave, il fallait réajuster les tensions, poulies, tout ça et moi, me familiariser avec tout ça avec le rouet et tout de suite après, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai fait un mini que je pense que j'ai apporté. Attendez, voilà. Le voici. Donc ça, c'est le mini que j'ai fait avec, je crois que c'est du berino, c'est de la soie. Peut-être pas la meilleure option parce que la soie, ça glisse pas mal donc à chaque fois, mon fil se cassait ou je perdais mon fil parce que ça allait trop vite mais voilà, il est bien irrégulier. Alors, c'est dommage que je n'ai pas de l'autofocus pour le filage parce que c'est plus intéressant de le voir de près. Voilà, il est irrégulier mais c'est toute la beauté aussi du filage du fémin et puis c'est mon tout premier donc celui-là, je vais le garder. Je le donnerai pas ou je le tricoterai je ne sais pas mais voilà, donc qu'une fois en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le filage de base, c'est que vous avez de la fil comme ça ou en tresse et le concept c'est que vous la filez donc vous la transformez en fil pour pouvoir le tricoter après ou le tisser ou voilà. Quand vous avez un roué vous ne pouvez uniquement filer que des singles plus retordu moins retordu plus épais moins épais et ces singles vous allez soit les laisser en single soit les retordre donc faire des retors à deux brins trois brins etc. pour avoir des fils comme vous avez dans le commerce des fils qui sont alors ce que j'ai celui-là par exemple le fil de la Weuse est formé par trois brins voilà ce qu'en anglais on appelle three ply two ply four ply et tout ça four ply normalement c'est de la fingering si vous regardez vos écheveaux de fingering classique Merino Superwash et vous les donnez l'attention contraire à ce qu'elle présente vous allez voir que normalement il y a quatre brins quatre petits brins de fils single qui vont venir former un fil retordu donc là j'ai fait deux bobines de fils single que j'ai après retordu donc normalement quand vous filez vous allez dans un sens normalement pour se repérer plus facilement c'est le sens des aiguilles du montre et quand vous faites du retort vous faites dans le sens inverse comme ça les deux filments s'entortillent entre elles et ne se détortillent pas elles-mêmes je pense que c'est ça la logique de la chose et après on le met dans le nid d'inodi que je n'ai pas apporté mais je vous enfin là sinon vous recherchez sur internet vous le mettez sur le nid d'inodi et une fois que vous l'enlevez les chevaux se ferment vous le resserrez un tout petit peu vous le lavez c'est ce que j'ai fait j'ai lavé ma fibre et après vous le mettez en écheveau comme ça et elle est prête à tricoter être tricotée une fois que j'ai fini ça je n'avais pas de fibre j'ai commandé comme une dingue le même jour sur alors j'allais commencer commandé sur un site anglais qui s'appelle World of Wool non World of Wool donc mais après les délais étaient un peu plus long moi je voulais de la fibre tout de suite et finalement j'ai commandé sur Alizé Création je crois que c'est Alizé ou Alice Création elles vont aussi dérouler du matos pour filer et du coup de la fibre donc je vais acheter de la fibre recrue de différents races de moutons j'ai acheté de la Jcom de la Massam du mouton allemand c'est ce qui est marqué sur l'étiquette mais ça je vais vous en parler tout à l'heure et du Merinos que je suis en train de filer maintenant donc comme j'avais pas de fil j'ai profité que je passais une commande chez Malabrigo et j'ai commandé la fibre de Malabrigo parce que oui ils ont l'enfant d'ailleurs vous pouvez la retrouver en boutique si jamais vous voulez jeter un petit coup d'oeil à quoi ça ressemble en boutique en ligne ou en boutique et j'ai filé 100g de Malabrigo en lace mais bon c'est irrégulier il y a des parties qui sont plus épaises et tout je débute donc mon idée c'était de faire deux bobines de lace pour avoir une bobine de fingering à deux bras grosso modo donc ça c'est ma première la deuxième je l'ai finie hier je les laisse quelques jours sur la bobine pour qu'elle se détende et après je ferai un rotor à deux bras et on va voir ce que ça donne franchement ça c'est le coloris Cereza qui existe aussi dans la Sog la Mechita et autres et voilà je trouve que le résultat pour une troisième bobine de fil n'est pas trop mauvais et j'ai hâte j'ai hâte de voir ce que ça donne au rotor au rotor donc voilà ça c'est une bobine classique de Kromski et voilà je suis super contente ça se voit voilà et là hier soir comme j'ai fini ma bobine j'ai commencé une autre parce que j'avais envie de commencer celles qu'on atteinte avec Julie mercredi mais je les avais ici à la boutique parce que je pensais enregistrer hier et finalement j'avais oublié mon trépied et finalement je le fais aujourd'hui samedi donc passons à ce qu'on atteint avec Julie je disparais je réapparais tout le temps c'est pas grave donc avec Julie on atteint de la film que j'avais acheté blanche à discréation et ça c'est le fameux mouton allemand donc c'est de la fibre de mouton elle est parèche mais bon c'est pas du mérinos on a fait du rose orangé et du vert jaunâtre avec un peu de noir donc voilà donc la fibre vous avez que le vous avez là parce que j'ai fait une tresse pour que pour pouvoir la voilà pour qu'elle se défasse pas mais quand vous recevez la fibre vous recevez ça et après voilà la tresse c'est une tresse au crochet toute bête qu'on fait pour pour qu'elle se tienne et après on les range comme ça donc ça fait un une tresse de voilà donc ça on atteint avec des greener shades que Julie a parce que Julie fait beaucoup de teinture elle aime bien ça et après la première qu'on avait teinte c'est celle-ci là c'est du mérino nylon pour faire des j'espère des chaussettes si j'arrive à faire un fil assez fin avec un retort qui soit résistant donc là c'est mérino nylon et en fait on a fait j'ai fait un dégradé inconsciemment parce que j'ai plongé la fibre on avait fait ce bleu là et j'ai plongé la fibre petit à petit et en fait bah du coup elle a pris comme l'eau était chaude elle a pris plus de couleurs sur ça mais c'est trop cool parce que ça fait une sorte de dégradé et voilà et c'est chouette j'ai envie de les filer et de les offrir je pense que mais le filage va être en mode cadeau je sais pas si je tricoterais parce qu'en fait c'est ce que je disais sur l'épisode celle-ci elle est trop douce sur l'épisode en espagnol c'est plus le processus du filage qui m'intéresse le tricot aussi enfin ça dépendra des fils et tout ça mais ça c'est pas le genre de de coloris ou de fils que j'ai je vais tricoter ou avec ce que je vais me faire des choses mais c'est vraiment le processus d'apprendre apprendre à faire du woolen du worstin travailler différentes matières travailler différentes couleurs c'est vraiment le travail de la matière que j'apprécie beaucoup dans le tricot et que avec le filage je pense que je m'approche plus plus encore à la matière première et c'est plus le travail de la matière première qui m'intéresse que le fait de filer quelque chose parce qu'après je vais le tricoter je sais pas si ça si vous comprenez un peu la démarche c'était voilà un rapprochement plus de la matière que du produit fini une fois tricoté ça veut pas dire que je tricoterai pas les fils que je vais filer mais mais c'était plus dans ce sens que que mon intérêt pour la le filage voilà c'est créé donc ça c'est ce qu'on atteint c'était juste pour le fun et pour passer un petit moment ensemble et après on est allé là je change de sujet mais on est allé aux estivals de la laine dimanche dernier à Auton et voilà on a vu plein de gens j'ai rencontré plein de gens que je connaissais déjà les filles bah y'avait Cindy y'avait la peau de vagabond d'Aurélia avec Elsa enfin y'avait plein plein y'avait Solène de Solennie j'ai rencontré Angèle de Madeleine enfin c'était chouette on a fait plein de rencontres et des rencontres et tout ça le lieu était magnifique par contre c'était un peu dommage parce que le dimanche y'avait pas grand monde mais bon c'est parce qu'il y avait la finale de la coupe du monde y'avait plein plein de trucs c'était le week-end du 14 juillet mais bon voilà mais c'était super y'avait des super exposants en tout cas et des super exposants de films et j'ai acheté ça j'ai acheté cette tresse de Coridelle qui est teinte à la main le Coridelle qui est donc pour celui-ci gris et qui est teint avec du bordeaux du rose du bleu enfin elle est vraiment très très jolie cette tresse j'avais craqué dès le début sur celle-ci c'est sourire sourire arc-en-ciel 100 grammes 100% Coridelle gris et la personne qui fait la teinture c'est la la Nouchette la Nouchette Factory que vous pouvez trouver sur Facebook ou sur Instagram c'est Lily Bichette voilà et elle avait mais des matières elle avait de l'alpaga et des super couleurs tout ça et je lui ai pris aussi deux comme ça donc là c'est 150 grammes donc j'en ai pris deux pour avoir 100 grammes et ça c'est Petit Rat de l'Opéra 100 grammes c'est de la Tarasconaise du BFL de la Soie du Moër et l'Incon donc voilà je ne l'ai pas encore ouverte pour voir comment c'est mais ça c'est une nappe donc ça j'essayerai de la filer en woolen donc woolen c'est du cardé et worstin c'est du peigné voilà donc ça j'essayerai le woolen en fait on met de l'air quand on file dans le fil pour qu'il soit plus ouvert donc quand vous tricotez de la Dererum Natura c'est de la fibre cardé et quand vous tricotez par exemple de la Maladrigue au socle c'est de la fibre peignée comment vous voyez la différence sur le fil le fil cardé a des petits poils autour comme ça irrégulièrement la fibre peignée tous les poils vont dans le même sens et vous ne voyez pas plein de petits fils comme ça donc si vous avez de la Dererum Natura par exemple à la maison il y a un fil figurine classique mettez-les ensemble et vous allez voir la différence et donc la Dererum Natura est de la woolen ou cardé et l'autre c'est de la worstin ou peignée worstin on est d'accord c'est aussi une épaisseur de laine donc c'est pour ça que ça confond un peu parfois les les tricoteuses ou les fileuses voilà donc il est trop belle les autres achats c'était des achats à Cindy avec qui j'étais un peu sur le stand pour lui donner un petit coup de main si jamais elle en avait besoin et je lui ai pris de l'autorayante alors celle-ci c'est est-ce qu'il est le nom pardon c'est un personnage de Sense8 qui s'appelle Caféus pourtant j'ai regardé Sense8 deux fois Caféus que j'aimais bien dès le début parce que enfin ça va être c'est mon copain qui l'a choisi pour lui parce que c'est l'heure de l'équipe de Cadix et nous on est du Cadix donc il y a le jaune et le bleu notamment notamment qui sont c'était tout bête mais je sais qu'il est bien enfin à travers à travers l'équipe pourtant il n'aime pas trop le foot et tout mais il aime bien l'équipe de Cadix parce que ça symbolise un peu d'où il est ses origines et il a des t-shirts de l'équipe alors qu'il n'est pas foot du tout mais je pense que c'est sa façon à lui de se rapprocher un peu de de sa terre natale et du coup ça c'était mignon et finalement il a fini par au début il n'avait pas trop aimé en mars quand il les avait vues et finalement cette fois-ci il les a sur l'Asie donc je lui tricoterai ça et j'ai pris un écheveau de alors ça encore une fois Cindy tu vas nous changer les étiquettes parce que c'est pas pratique alors c'est Burose de et c'est sa lovely donc Merino soit cachemire j'ai pris ça en uni parce que c'était pour accompagner le fil qu'a filé Melissa c'est du filet main qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire et du coup je vais trouver ça comme compagnon c'est des fils celui-là est un mélange aussi assez assez spécial et du coup il faut que je trouve un patron de un patron de châle parce que c'est trop beau et il faut que ce soit un châle spécial il faut pas que enfin voilà je suis à la recherche de ça c'est pas pour tout de suite mais c'est un cadeau que je me fais moi-même voilà Melissa et moi et après moi le tricoter voilà mais je pense je trouve qu'elles vont super bien ensemble et ça fera vraiment une très jolie chose donc ça pour les achats et dernier achat mais ça je l'avais passé il y a un peu plus longtemps il s'est tout défait c'est la collaboration ou l'interprétation de Bay Simon de Big Bad Gains pour le Teats Out Teats Out collectif c'est son Hi Mom I'm Gay dans la Happy Feet qui est du 100% Merino 425 mètres voilà Merino Superwash je ah c'est pas marqué mais c'est peut-être du Superwash voilà donc je l'enlève parce que comme ça vous voyez les couleurs il y a du violet du rose de l'orange et du jaune et je suis très contente de l'avoir acheté parce que déjà ça aide le plan familial je crois que c'est vers eux qu'elle s'était projetée pour donner enfin bref si vous connaissez pas j'imagine que vous connaissez la démarche la démarche c'est de Comteza Blaise je crois qu'elle s'était faite contacter par des gens pour qu'elle fasse des échevaux puis finalement elle était pas d'accord et on lui a répondu de façon assez misogyne et pas très sympa et du coup elle a créé le coloris Tits Out et elle a elle-même avec ce coloris comment dire récolté des sous pour une association qui aide les femmes maltraitées les femmes en général au Royaume-Uni au Royaume-Uni et du coup quelques mois plus tard elle a vu sur un compte à 5 grammes on ne sait pas que quelqu'un était en train de reproduire ce coloris-là pour le vendre et vu qu'elle elle avait vendu mais juste pour avoir des dons elle était fâchée ce qui est totalement fait normal et elle a décidé de bon si toi tu vas le faire pour te bénéficier on va tous le faire donc elle a lancé le collectif où elle a demandé à des créateurs teinturiers il y a même des gens qui ont fait des pochons enfin voilà des créateurs de la communauté tricot qui fassent leur interprétation du coloris et qui donnent au moins je crois que c'était au moins 3 euros ou 3 livres à une association et il y avait des versions super des autorayants et tout ça et moi j'ai beaucoup aimé dès le début celle de Imogen parce qu'en plus le High Maman Gay voilà s'il y a deux causes dans lesquelles je suis active et investie et je me sens comment dire représentée c'est la cause féministe donc déjà de une ça rejoint ça et la cause aussi enfin la communauté LGBTQ plus donc voilà ça me parlait le nom et l'association de la le collectif et le nom de Imogen me parlait vraiment et les gars il faut être tolérant il faut enfin les gars les filles tout le monde il faut être tolérant il faut accepter la différence il faut surtout s'aimer la vie est trop courte pour pour qu'on se mêle de la vie des autres soyez heureux enfin partagez 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 ce que vous aimez sans nuire la liberté des autres et les problèmes on en a tellement que si on vient en plus les créer c'est tellement c'est tellement nul donc respectez-vous tolériez-vous et ça ira mieux franchement ça créerait tellement moins de problèmes dans le monde et dans la vie en général donc voilà ça c'est un peu un saumon de ça et je veux faire des chaussettes ou quelque chose pour ma soeur c'est un cadeau que je lui fais c'est un cadeau que je lui fais donc voilà 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 merci Imogen c'est en plus le rose il est vraiment très sympa dedans voilà mon petit message mon petit message concernant la boutique on a on commence à avoir des petits arrivages pour la rentrée notamment des rumes natura avec Albertine je vous rappelle des rumes natura je ne les vends pas sur la boutique en ligne parce que je n'ai pas l'autorisation cependant à la boutique vous les trouvez j'ai eu un gros arrivage de ma labrigo d'ailleurs je voulais vous montrer un très joli châle fini par une de mes élèves Charazède qui a fait le masgot voilà il est immense le masgot de Justina Lorkowska qu'elle a fait en Mettita ça c'est du franc-côte le bleu je crois que c'est côte d'azur et le beige c'est du Sandbank il est super doux et elle va avoir un super grand plaisir de le porter cet hiver parce qu'il est très très grand donc voilà arrivage de ma labrigo quoi d'autre quoi d'autre je commence à arriver les nouveautés de langue et il y en a de très jolies il y en a de très très jolies d'ailleurs il y a une collection j'ai reçu le nouveau catalogue et il y a une collection c'est la Angelina je vais la prendre donc la Angelina c'est de la soie et du mérino c'est de la soie naturelle à l'intérieur et le mérino c'est des soufflés de l'extérieur pour créer un peu un côté un peu poilu c'est trop dire mais un peu voilà du vey et c'est du voilà c'est 60% soit 40% mérino extra fine donc c'est la qualité disons la plus fine du mérino et ils sont un peu chinés donc ça elle est vraiment très très douce et les patrons sont très simples dans le catalogue mais un châle enfin c'est de la ouais c'est de la figurine épaisse on va dire c'est pas de la sport totalement non plus mais ça c'est très très chouette c'est et je l'ai prise tout de suite quand ils me les ont présentées parce que ça je sais que ça va me plaire et et voilà et je ne sais pas et ah oui et donc chez Lang alors je vais faire du bruit j'ai reçu la collection enfin ils me l'ont envoyé à moi pour que je puisse déjà commencer à les travailler mais début septembre voire même fin août ils vont m'envoyer le meuble donc c'est un meuble de la collection Bouladix en entier où on aura toutes les qualités donc tous les coloris donc tous les coloris et les catalogues enfin le catalogue parce que pour le début attends voilà libérer du plastique pour le moment ils ont un seul catalogue mais il y a beaucoup de patrons donc par contre allez on va commencer par la plus grosse la plus grosse elle est extrêmement douce mais très très douce je pense que c'est de la merino 100% avec 2% de polyester donc il y a du merino et du 2% de polyester c'est du superwash 100 grammes elle se tricote en neuf mais elle est extrêmement douce comme je vous dis c'est surprenant parce que moi j'ai eu les grosses laines comme ça à la boutique qui se vendent pour les débutants pour les personnes qui aiment bien ça et celle-ci elle est mais on dirait presque qu'il y a du cachemire dedans donc ça c'est la fire donc le feu après le feu il y a l'eau water là c'est du baby alpaga à 100% donc un peu bouclette bouclée très doux aussi ça j'ai envie de me faire un gros gilet doudou pour la boutique parce que j'ai souvent froid ici donc enfin parce que je suis posée donc ça j'aimerais bien me faire un gilet il y a donc après water il y a earth donc terre la terre c'est 15% laine 35% acrylique 50% alpaga très très agréable aussi district coat en 5,5-6 donc c'est une bonne épaisseur et il y a love enfin love et air donc il y a les 4 éléments et l'amour c'est très bien ça me va la love c'est du merion extra fine à 92% 8% de polyamine donc de nylon un fil chenette très agréable pour celles qui n'aiment pas tricoter de la grosse laine et après pour la air c'est un fil qui est un peu aérien qui a lui je crois que c'est du merion aussi voilà merion extra fine à 88% et 16% de polyamine les étiquettes sont assez chouettes l'esthétique est très jolie les fils sont très sympas très agréables ils ont fait une gamme très simple de couleurs donc il y a du gris du gris anthracite de l'écru du beige et trois couleurs le bleu un peu turquoise bleu haut du moutarde et du rose poudré voilà ils se sont pas compliqués la vie et moi ça me va très bien c'est des couleurs qui sont à la mode c'est des couleurs neutres qui sont faciles à mettre partout donc ça je vais avec les grosses pelotes je vais faire voilà des patrons qui sont là dedans donc là c'est le catalogue donc vous avez la partie catalogue avec les photos les images et tout ça et après à part vous avez le livret avec les explications voilà donc livret qui s'achète on est d'accord mais si vous avez des patrons individuels que vous aimez vous pouvez les acheter sur le site vous la dix où ils ont comme une sorte de c'est pas un ravellerie mais vous pouvez acheter les patrons individuellement sans souci c'est très bien présenté vous avez c'est divisé un peu par couleur naturelle donc le gris puis après le bleu vert après c'est la section rose et grise et après le marron comme ça donc moi je vais faire avec le gros fil ça le headband pour la boutique vous pourrez le voir ici tricoter et j'ai envie de me faire alors est-ce que je vais le trouver voilà c'est le gilet c'est le gilet rose c'est celui-là c'est ce gilet rose que j'aimerais me faire pour la boutique pour ici alors peut-être pas en rose je le ferais peut-être dans le turquoise là je trouve que ça donnerait du peps pour l'été mais sinon il y a un très joli voilà celui-là aussi j'aime beaucoup ce gilet un peu kimono il est très très sympa aussi donc mais après il y a des pulls franchement c'est pour débutants mais c'est il y a aussi des patrons qui sont aptes pour tout niveau c'est franchement c'est très soigné ils ont fait ça dans un beau papier enfin quand ils m'ont montré ça je leur ai félicité pour le travail parce que franchement pour une collection qui est plus axée peut-être débutant ou ou personnes qui ne veulent pas directement se lancer dans des choses un peu plus compliquées qui ne passent pas forcément sur la vie et tout ils ont choisi de belles matières des prix accessibles et des beaux patrons modernes avec une esthétique portable et métable parce que ce n'est pas toujours le cas de leurs patrons j'avoue parfois ça fait un peu passerelle de mode et nous on n'est pas dans une passerelle de mode on est dans la vie réelle parfois c'est un peu difficile de se projeter sur certains de leurs patrons là ce n'est pas le cas c'est très c'est très actuel c'est des choses que je mettrai moi donc quand c'est bien fait quand c'est mal fait il faut le dire mais quand c'est bien fait il faut le dire aussi et c'était le cas donc ça c'est un peu mes devoirs pour l'été je vais les prendre je vais repérer les patrons que je peux faire avec la quantité que j'ai les faire et après pour le reste on verra l'avantage c'est que c'est pour la plupart des grosses laines donc ça va vite je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je vous avais que j'avais à vous dire il y aura oui avant que je parte en vacances un autre épisode après le pendant mois d'août enfin pendant mes vacances je ne tournerai pas de podcast parce que je n'aurai pas mon matos je pars en Espagne avec une valise de 10 kilos donc je ne vais pas prendre mon appareil photo et le trépied et puis je vais profiter de ma famille donc je ne vais pas avoir forcément envie de tourner d'éditer le podcast et voilà on se retrouve dans 15 jours n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois de me relancer pour tout ce qui concerne la boutique s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mail mail parce que les messages sur Instagram vous ne vous rendez pas compte mais j'en reçois des vingtaines par jour les messages se perdent après je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais de la dérive nature un autre coloris machin ou de la ou peu importe et je perds les messages et je ne veux pas perdre les messages parce que voilà parce que j'ai envie de vous répondre et si vous m'envoyez un dimanche à 22h et que je ne l'ouvre pas et qu'après Instagram je ne sais plus bref c'est compliqué vous le voyez même moi je n'arrive pas à m'exprimer donc s'il vous plaît tout ce qui concerne la boutique vous m'envoyez un mail lanae.atelierboutique ou à travers le formulaire de contact de la boutique en ligne et là vous êtes sûr à 90% que je vous réponds dans les bons délais tout ça donc n'hésitez pas et on se retrouve donc un jour tricotez bien amusez-vous bien profitez des vacances de vos enfants si vous en avez de vos animaux si vous en avez de votre famille si vous en avez et on se voit bientôt salut Sous-titrage ST' 501